En présent au Cameroun, un ancien ministre de la Défense, Edgar Allan Mbengou, a été accusé de détournement de déniés publics et de corruption. Mbengou a été placé en détention provisoire vendredi et envoyé à la prison centrale de Yaoundé, la capitale. Nous avons également appris que son épouse Bernadette l'avait rejoint en prison lundi. Le couple ainsi que trois autres personnes impliquées ont été inculpées par le tribunal spécial. Justement, pour comprendre cette incarcération, Jerry, nous avons en ligne notre correspondant à Yaoundé, Lambert Ngoafo. Bonjour Lambert Ngoafo. Bonjour, bonjour à vous sur le plateau. Dites-nous, qui est Edgar Allan Mbengou, l'ancien tout-puissant ministre de la Défense camerounaise qui croupit en ce moment à la prison de Yaoundé avec son épouse depuis quelques jours ? Alors, Edgar Allan Mbengou est une sublime du régime du président Paul Diaz, dont il était très proche du fait qu'il soit son éveu par l'alliance. Cet ancien ministre de la Défense et ancien délégué général à l'assuréité nationale était très souvent cité par la presse locale comme le dauphin potentiel du président Paul Diaz, même s'il s'en défendait auprès de certains de ses projets. Il a été limogé du gouvernement l'an dernier alors qu'il était ministre des Transports de 2015 à 2018 après avoir cité le ministère de la Défense. Toujours selon la presse camerounaise, Edgar Allan Mbengou se serait constitué une impressionnante fortune personnelle grâce à une multitude d'entreprises qu'il a créées, des entreprises qui auraient régulièrement décroché des marchés publics avec le gouvernement. Beaucoup estiment d'ailleurs que cette fortune colossale qui aurait amené, le criminel criminel spécial a ouvri une enquête sur des détournements de fonds à son encontre. Lambert ? Oui, Lambert, apparemment c'était un manège bien huilé, orchestré, bien huilé au sein de la famille. Alors nous n'avons pas toutes les informations sur les enquêtes préliminaires diligentées par le criminel criminel spécial qui ont abouti à sa détention provisoire à la prison centrale de Konendi à Yaoundé. Mais ce qui est certain, c'est que Edgar Allan Mbengou est soupçonné de détournements des fonds publics et de surfacturations dans des opérations d'achat de matériel militaire auprès d'une entreprise française, Marc Force, un fournisseur de matériel de sécurité du temps où il était ministre de la Défense. Ses anciens collaborateurs, dont son ancien conseiller technique au ministère de la Défense, aient été également arrêtés, tout comme le directeur général adjoint d'une banque qui gérait les fondations financières. La question que de nombreux objectifs se posent est celle de savoir pourquoi cette arrestation aujourd'hui, alors que les faits qui lui sont attribués datent de moins de sept ans et avaient été abondamment relayés par la presse locale. Certains pensent qu'il serait victime de ses ambitions politiques, d'autres évoquent la guerre des clans, surtout que Edgar Allan Mbengou se retrouvent dans les filets qu'il avait lui-même contribué à cister au début de l'opération étertiée lancée en 2006, pendant qu'il était délégué général à la sécurité nationale. Certains pensent du régime qu'il va côtoyer aujourd'hui en prison, lui doivent d'ailleurs sa détention, leur détention. Dites-nous Lambert, comment est-ce que son épouse s'est-elle retrouvée mêlée dans ses histoires judiciaires ? Edgar Allan Mbengou est incarcéré le 6 mars avant que son épouse, Bernadette Mbengou, ne soit à son tour plaçant en détention le 10 mars. D'après les premières informations recueillies auprès du tribunal criminel spécial, elle serait accusée du détournement des signes publiques et de corruption. Elle est une femme d'affaires très connue à Yaoundé et propriétaire de plusieurs entreprises. Les informations recueillies à bon source laissent penser qu'elle aurait été placée en détention provisoire en raison du nombre de marchés publics qu'elle aurait gagnées au ministère de la Défense lorsque son époux officiait comme ministre. Certaines indiscrétions laissent entendre qu'elle fournissait l'armée camerounaise en matériel roulant étant d'ailleurs propriétaire d'une prise de location de voitures. Toutefois, il convient de noter que toutes ces personnes incriminées sont en détention provisoire et bénéficient de la présomption d'innocence. Mais il choisit certain, Edgar Allen-Ebingou sera sans aucun doute le détenu le plus populaire de la tristement célèbre prison centrale de Konédi à Yaoundé. Merci à vous sur le plateau et bonne journée. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le correspondant d'Africa News à Yaoundé au Cameroun, l'Amberg-Oafo qui couvre l'actualité sur l'ensemble du territoire. Merci encore. Merci à vous.